... Alors, bonsoir, bienvenue à la Cinémathèque Fils. Ce soir, en compagnie de l'écale du musée cantonal de Beaux-Arts et du FIFDH, Festival international du film et forum sur les droits humains de Genève. Une soirée très spéciale dont on a commencé à discuter il y a longtemps, pratiquement il y a une année et qui voit en fait tous ses partenaires ensemble, partenaires avec lesquels on travaille habituellement mais je crois que c'est la première fois qu'on travaille à quatre d'une certaine manière sur l'avant-première lausannoise de ce film un film qui a été présenté hier à Genève au festival qui a encore lieu en ce moment même et je vous signale déjà que le film au effort de Nabila Yush sera programmé à partir de demain je crois ou dans les prochains jours au cinéma, au City de Puy. Pourquoi ce film en particulier ? Tout a commencé en fait à l'impulsion de Bernard Fibichère, directeur du MCBA avec lequel on a longtemps collaboré ces dernières années au moment de la construction de la plateforme on a travaillé ensemble sur un cycle de films autour de l'art et du cinéma et pour d'autres événements et en fait il se trouve, vous ne le savez peut-être pas, que Bernard va bientôt nous quitter il va partir du musée, il va partir à la retraite en fait je crois et là il va lancer sa dernière créature, sa dernière exposition qui s'appelle Résister un corps et donc il y a une année il est venu vers nous en disant bon je vais bientôt partir, je tiens beaucoup à cette dernière exposition et évidemment le titre est déjà extrêmement évocateur est-ce qu'on peut faire quelque chose ensemble pour marquer le coup ? Donc on y a réfléchi, on est parti sur plusieurs pistes, un cycle, pas de cycle enfin en plus on était encore en phase pandémique donc c'était pas très simple et au dernier festival de Cannes qui cette année a eu lieu en fait en juillet j'ai eu le plaisir de découvrir le dernier film de Nabil Ayoush et pour moi ça a été une évidence que ce film était un film de résistance donc rentrée de Cannes avec Isabelle Catecker qui est directrice du FIFDH on a eu envie de proposer ce partenariat et cette projection à Bernard qui a vu le film et puis il a tout de suite répondu absolument on y va et après évidemment on a proposé aussi à l'ECAL de se joindre à nous tout à l'heure Nabil Ayoush a eu une conversation avec les étudiants de l'ECAL on a découvert beaucoup de choses c'était une discussion très intense et très riche je le remercie d'ailleurs pour sa disponibilité alors en fait avant de passer la parole à Nabil pour introduire ce film j'aimerais quand même appeler Bernard parce que oui j'y tiens parce que j'aimerais bien qu'il dise quand même deux mots sur l'exposition déjà et puis officiellement j'aimerais quand même le remercier pour tout ce qu'il a fait ces dernières années plateforme, musée bien évidemment et puis pour te dire au revoir quand même je te passe le micro bienvenue Bernard, merci d'être là et résistons ensemble, encore et encore merci beaucoup Kika de me donner brièvement la parole en fait tu as tout dit c'était effectivement une proposition fantastique que tu m'as donné le lien pour visionner le film chez moi à la maison et je me suis dit là on tombe pile poil c'est tout à fait l'esprit de résistance et en plus il y a quelque chose de magnifique à savoir c'est des ados qui résistent qui se révoltent contre l'état contre la politique mais aussi contre leur famille et c'est là que ça devient vraiment intéressant à mon avis c'est un film absolument magnifique et qui s'insère parfaitement dans nos propos résistait encore cette exposition avec 14 artistes un peu du monde entier Afrique du Sud Corée, Inde, etc. dont un cinéaste Amar Kanoir cinéaste indien de qui nous montrons un film qui dure une heure et demie et qui est vraiment une réelle pièce de résistance puisque ici passe relativement peu mais des choses importantes à savoir il nous montre qu'il faut apprendre à percevoir toutes les nuances et ça c'est une forme de résistance dans notre monde où les images défilent à toute bombe on n'arrive même plus à les saisir et on a également un programme de projection de films et pas plus tard que demain nous montrons au MCBA un film d'Ai Weiwei qui a, je crois, jamais été montré en Suisse même pas au FIFDH qui s'appelle Cockroach et qui parle, qui montre des images étonnantes de la révolution des parapluies à Hong Kong en 2000 c'est aussi un film en 2020 c'est un film qui dure également une heure et demie que je vous invite aussi à découvrir demain soir il y a déjà beaucoup de gens qui se sont inscrits mais il y a encore des places de libre notre exposition Résister Encore est d'une je dirais regrettable actualité pour ce que vous savez et une des premières oeuvres que vous découvrez dans notre exposition c'est une série de gravures de Félix Valotan qui s'appelle C'est la guerre et il fait référence bien sûr à la première guerre mondiale et c'est l'entrée en matière et donc c'est une exposition qui moi je pense que quel que soit le moment qu'on aurait choisi pour la réaliser il y a toujours quelque chose d'actualité qui nous pousse à résister à résister Encore et toujours et voilà pour terminer avec les mots de Jacques Ellul qui a dit Exister c'est résister et résister c'est exister et c'est tout à fait aussi la leçon que donne le film que vous allez voir ce soir Merci Bernard et au revoir on va le croiser encore un petit moment j'espère en tout cas au MCBA alors Nabila Yoush il est ici avec nous ce soir avec sa famille avec son petit bonsoir et surtout avec une actrice magnifique Mariam Tuzani qui est aussi je me permets de le dire sa femme elle est actrice réalisatrice et scénariste et qui a d'ailleurs co-écrit ou collaboré avec Nabil sur l'écriture du film que vous allez voir dans quelques instants et donc j'aimerais inviter Nabil et Mariam si tu as envie si tu peux venir deux secondes juste pour faire un petit coucou ou alors peut-être après comme vous voulez en tout cas bienvenue et merci d'être là merci merci à vous pour ces mots et à Cinémathèque de nous accueillir au musée et aussi pour le discours que vous venez de faire c'est toujours triste un départ mais je trouve ça beau de laisser en héritage des actes de résistance et c'est vrai que le film parle beaucoup de ça qu'a fait écho à la manière dont des jeunes filles des jeunes garçons dans un centre culturel de la banlieue de Casablanca à Sidimoumen encore aujourd'hui puisque ce centre existe dans la réalité arrive à revendiquer à s'exprimer et en effet à résister avec ce formidable instrument qui est la parole le corps et cet art populaire par excellence qui est le hip-hop voilà et le film va vous raconter des chemins de vie de ces jeunes que j'ai rencontrés dans ce centre il y a quelques années et avec qui nous avons eu une expérience de cinéma qui a duré trois ans trois ans et demi parce que le film s'est construit petit à petit entre l'écriture le montage la réalisation pendant toute cette période qui part du réel et qui ensuite s'en extrait pour aller vers une fiction où le fil est assez ténu vous le verrez entre ce réel et cette fiction mais malgré tout une histoire qui mélange leurs histoires et puis une histoire aussi peut-être dont on parlera tout à l'heure plus autobiographique que j'ai vécu quand j'étais jeune dans un centre qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui-ci mais cette fois-ci de ce côté-ci de la Méditerranée en banlieue parisienne donc on en reparle tout à l'heure parce que si j'ai bien compris il y a un débat et bon film merci beaucoup à tout à l'heure Nabil Ayush je pense qu'on peut s'asseoir comme ça on va converser alors tu as dit tout à l'heure que le centre existe le centre social dont tu parles dans le film existe vraiment est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur la genèse du projet du film peut-être juste en introduction vous dire qu'à côté de son travail de cinéaste Nabil Ayush en fait il a créé il y a quelques années un centre social au Maroc le projet des pays a pris de l'ampleur aujourd'hui il y a cinq centres dans tout le pays grâce à la fondation qu'il a créé donc est-ce que tu nous dis un peu plus sur le travail à côté que tu fais grâce à la fondation et dans ce centre et peut-être après justement comment le projet du film est né il y a quelques années déjà comme je vous le disais tout à l'heure je pense que tout part de l'enfance et probablement d'un lieu fondateur pour moi qui s'appelle le forum des Cholettes qui est une MJC qui existait quand j'étais gamin à Sarcelles dans la ville de banlieue parisienne où j'ai grandi de cinq ans à quinze ans et qui a été pour beaucoup dans le fait que je devienne plus tard réalisateur puisque c'est là-bas où j'ai eu mes premiers émois artistiques soit en pratiquant puisque je faisais du solfège la danse des claquettes du théâtre de la chorale et puis parce que j'y ai vu mes premiers concerts et mes premiers films mes premiers cycles de cinéma aussi et j'ai eu envie bien plus tard d'une certaine manière de rendre un petit peu ce que la vie m'avait donné quand je me suis installé au Maroc j'ai créé cette fondation qui s'appelle la fondation Alizawa du nom de mon deuxième long métrage et en tournant un film qui s'appelle Les chevaux de Dieu dans le quartier de Sidi Moumen qui est un quartier en plus qui avait connu certains traumatismes parce que peut-être que ça vous dit pas grand chose mais au Maroc en mai 2003 il y a eu des attentats terribles qui ont secoué tout le pays qui sont partis donc de Sidi Moumen puisque c'est une dizaine de jeunes qui se sont fait sauter des kamikazes donc ce jour-là le 16 mai 2003 et tous venaient de ce quartier et il y a eu d'autres attentats par la suite et pareil les kamikazes venaient tous de Sidi Moumen donc c'est un quartier qui a été un peu marqué au fer rouge et je trouvais qu'il y avait une forme d'injustice à ça et je trouvais surtout qu'il y avait du beau derrière le lait et j'ai eu envie de révéler ce beau à travers la création de ce centre qui a suivi le tournage des chevaux de Dieu ce centre donc que vous voyez dans le film puisque c'est là-bas où j'ai tourné ce film et c'est là-bas où un jour a tapé à la porte Hanes Basbouzi le professeur du film qui nous a dit qui était un rappeur à la base exactement et qui a décidé d'arrêter le rap parce que pour plein de raisons personnelles mais qui est venu un jour me dire qu'il y avait une manière aussi de transmettre autrement et qu'il avait envie de faire les valeurs du hip-hop alors pour moi le hip-hop c'est l'art de la rue en tout cas quand j'étais gamin à Sarcelles c'était vraiment dans la rue que ça se passait et pas dans une classe et lui il me disait que pas du tout on pouvait aussi transmettre des choses dans une classe et transformer une rage une énergie une colère en une énergie justement positive donc on lui a donné une carte blanche et il a commencé à donner des cours à ces jeunes et c'est en les observant en assistant aux classes et aux restitutions sur scène que petit à petit l'idée du film a germé s'est mélangée à ses souvenirs d'enfance ce qui est très intéressant dans ton film c'est qu'il a une forme narrative une construction extrêmement moderne si j'ose dire parce que le film est vraiment à la frontière entre ce qu'on appelle la fiction et le cinéma du réel tu as travaillé déjà dans le passé beaucoup avec des acteurs non professionnels il y a derrière ce film une dramaturgie une écriture que tu as partagé avec ta femme Mariam qui vous fait un petit coucou elle est restée en dehors avec le petit on aura peut-être un jour l'occasion de discuter aussi avec elle parce que son film en tant que réalisatrice est prêt je suis désolée j'ouvre la parenthèse je me permets quand même j'espère parce qu'elle est passionnante voilà et j'ai perdu le fil oui donc construction narrative écriture mais tu l'as dit le film la réalisation du film a duré longtemps plus de trois ans parce que si tu avais une écriture de base évidemment tu as travaillé aussi avec tes acteurs tes comédiens qui ne sont pas des comédiens professionnels et donc comment ça s'est passé le passage entre écriture d'un scénario avec Mariam et puis évolution et développement du projet et du tournage du film dans un contexte réel comment tu as procédé en fait avec tes acteurs et comédiens peut-être j'avais au début assez peu d'idées de quelle forme le film prendrait j'étais parti sur des bases documentaires parce que je m'étais beaucoup documenté pour faire ce film et à un moment j'ai vu les limites en tout cas de ce que l'écriture documentaire pouvait avoir pour moi par rapport à la part d'autobiographie que j'avais envie d'y mettre et donc une obsession en tête au fur et à mesure que se construisait la fiction dans la grammaire scématographique c'était de trouver une forme originale pour ce film qui laisserait qui laisserait le spectateur dubitatif sur la part du réel et la part de la fiction c'est-à-dire qu'à aucun moment j'avais envie qu'on puisse sentir les ficelles de la mise en scène de l'écriture et pourtant tout est écrit dans le film les personnages que vous voyez sont des personnages qui existent qui sont comme je l'ai dit qui peuplent ce centre n'est-ce le premier mais même la directrice par exemple du centre Sophia est la vraie directrice du centre qui est devenue depuis la directrice de la fondation et de faire cohabiter cette partie documentaire donc ce cinéma social ce qu'on trouve dans l'expression des débats des salles de classe dans le film très proche des préoccupations des jeunes avec une partie beaucoup plus mise en scène pour construire la narration et surtout quelque chose qui me tenait à coeur c'est la partie comédie musicale chanter et danser voilà et donc il fallait que je trouve la forme et pour trouver la forme j'ai appelé ma directrice de la photo qui se travaille maintenant depuis trois films Virginie Sourdèche depuis Match Loft et je lui ai demandé de venir sur la base d'un premier séquencier chercher avec moi la forme visuelle du film et on a tourné une semaine et j'ai essayé d'aller tester des choses sur la danse parce que je ne voulais pas filmer la danse comme dans une comédie musicale classique parmi lesquelles il y a des films qui m'ont marqué qui m'ont influencé et très fort dont on retrouve peut-être des co-sanguinités dans le film avec certaines scènes comme West Side Story par exemple et dans une cinémathèque on est très sensible à ça évidemment mais voilà il fallait absolument trouver cette forme contemporaine qui aille avec d'abord cet art qui est le rap qui est le hip-hop et puis cette expression de la jeunesse qui elle effectivement est une jeunesse d'aujourd'hui moderne et ce style voilà ce que j'appelais cette grammaire tout à l'heure et c'est vraiment en faisant que j'y suis petit à petit arrivé c'est pour ça que le projet a été aussi long parce que j'écrivais parce que je tournais parce que j'allais monter avec Marie-Hélène avec Julia avec mes monteuses et à Cire et ensuite je réécrivais je retournais et je remontais et ainsi de suite pendant un peu plus de trois ans et c'était la première fois véritablement que je travaillais comme ça même si il m'est arrivé avec certains films d'aller chercher des espaces de liberté très forts comme avec Much Loved mais pas aussi loin en tout cas que c'était le cas avec haut et fort et j'ai pris je dois dire beaucoup de bonheur beaucoup de j'ai découvert des nouveaux territoires une nouvelle manière de faire du cinéma qui m'a je crois qui m'a grisé aussi et qui m'a peut-être en tout cas laissé entrevoir des promesses dans l'avenir et les films qui arrivent de travailler autrement que la manière un peu classique formelle avec laquelle j'ai eu l'habitude de faire des films avec laquelle on a à peu près tous l'habitude de faire des films il y a quelque chose de nouveau qui a été réveillé en moi par cette recherche et dans ce processus comment tu as réussi à travailler avec ces jeunes comment tu as développé le projet comment tu les as convaincus à partir sur cette aventure qui a été une longue aventure en fait vous savez la direction d'acteur c'est avant tout l'écoute l'écoute des comédiens l'écoute des personnages savoir d'où ils viennent savoir ce qu'ils ont à dire ce qu'ils ont à raconter surtout quand c'est des comédiens non professionnels et il se trouve que j'ai passé beaucoup de temps avec eux avant le film à observer leur talent et puis un jour j'ai eu envie de savoir d'où venaient les mots les mots si puissants et d'où venaient ce qui se cachait derrière les corps derrière les mouvements et donc je me suis assis avec eux et je leur ai demandé ce qu'ils avaient envie en tout cas de me raconter leur vie et d'où ils venaient et pourquoi ils en étaient arrivés à écrire ces textes et c'est de là que tout est parti c'est de là que vraiment ils m'ont ouvert les portes de leur maison leur famille etc je me suis identifié à chacune et à chacun d'eux c'est vrai même les filles avec beaucoup de c'est pour ça que je suis d'ailleurs très ému chaque fois en les revoyant parce que cet aspect bouée de sauvetage planche de salut dans ce centre versus le dehors avec tous ces dangers je les ressentais très très fort quand j'étais gamin et donc voilà on a entamé un long processus on a construit des personnages ensemble qui pour certains et c'était important pour moi qu'ils comprennent qu'ils allaient interpréter qui pour certains sont très proches de ce qu'ils sont dans la réalité même si les maisons que vous voyez les familles les parents les frères et soeurs ne sont pas leur vraie maison c'est tous des comédiens ni leur vrai lieu de tournage et pour d'autres sont un peu plus loin voire parfois très loin de leur réalité voilà parce que j'avais envie de rajouter dans le film des éléments qui n'existaient pas dans le réel et c'est petit à petit en travaillant un peu comme avec une troupe de théâtre en création voilà moi je viens du théâtre aussi je fais trois ans de théâtre à Paris avec Sarah Boréo Michel Grandval avant de passer au cinéma c'est dans cet état d'esprit de troupe théâtrale que véritablement j'ai construit le film j'ai construit le film avec eux la musique est toujours un élément important dans ton cinéma là il y a surtout du hip-hop du rap qui est l'élément central de ton film avec la danse bien évidemment est-ce que tu as écouté déjà du rap oui quand j'étais jeune en fait Sarcelles c'était de 75 à 85 84-85 et à partir de 82 83 nous arrivaient les premiers sons de rap conscient comme on disait à l'époque des Etats-Unis Grand Master Flash The Message que peut-être les plus anciens d'entre vous connaissent Africa Bombata enfin voilà et puis les premiers premiers sons de breakdance aussi qui s'emparaient des rues et je voyais l'impact que le rap pouvait avoir sur nous et comment nos copains nos grands frères s'en emparaient et ce qu'ils arrivaient à en faire pour nous raconter raconter ce qu'on était là ou ailleurs dans l'industrie musicale ou à la télé on se sentait un peu invisible grâce au hip-hop on avait une voix on avait une image et ça m'a passionné pendant toute cette période là après c'est vrai que le rap est devenu plus égocentré plus bling bling dans les textes et moins passionnant de ce point de vue là qui moi en tout cas m'intéressait et j'ai pris mes distances pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils traversent la Méditerranée et que ce rap des origines ce rap du ghetto ce rap du Bronx qui a traversé l'Atlantique pour s'emparer des banlieues des grandes villes arrive au Maroc arrive dans le monde arabe et où là de nouveau avec une conscience politique sociale extrêmement aiguisée on l'a vu d'ailleurs au moment des révolutions arabes en 2011 les slogans et même encore maintenant en Algérie les slogans qui sont scandés sont souvent des slogans de chansons de rap en tout cas les rappeurs sont souvent devant dans les manifs et là j'ai vu comment ce mouvement musical était devenu populaire mais vraiment de manière phénoménale dans la jeunesse marocaine et comment cette jeunesse arrivait à s'en emparer pour exprimer ce qui la hante et ce qui l'obsède et là ça m'a intéressé très très fort et d'ailleurs Mike et Fabien Courtser qui sont venus qui ont fait la musique du film sont un peu des vétérans du rap français parce qu'ils ont composé je ne sais pas si ça vous dit quelque chose mais la BO d'un film qui s'appelle Ma Cité va craquer qui était le film fondateur de hip-hop en France au début des années 2000 après ils sont passés sur la composition de musique de BO classique mais quand ils sont arrivés au Maroc pour produire parce que je voulais que la musique soit produite à Sidimoumen et pas en studio à Paris donc on les a kidnappés au début ça devait être 15 jours finalement ils sont restés deux mois et demi ils m'ont dit Nabil c'est fou il y a quelque chose de nouveau de frais qu'on retrouve dans ce rap marocain qu'on avait connu en France il y a 20 ans et qu'on a perdu depuis donc c'était assez émouvant quelque part aussi de voir tout ça renaître autrement dans une autre région du monde donc le film il était en compétition à Cannes l'été passé tu étais bien évidemment à Cannes pour présenter le film et il y avait quand même une partie de tes acteurs ah oui oui je les ai ramenés quasiment tous donc ils ont vu le film comment était leur réaction ? imaginez des jeunes qui sont jamais sortis du Maroc qui ont jamais pris l'avion de leur vie qui sont nés qui ont grandi qui pour certains vivent encore dans les bidonvilles ou les HLM autour du centre que vous avez vu à l'image qui d'un seul coup se retrouvent sur le tapis rouge de Cannes avec un film c'était pour moi le spectacle il était presque plus dans leurs yeux que sur l'écran c'était quelque chose d'inouï pour eux d'être face à ça et surtout là où ils ont pas l'habitude d'être entendus dans leur ville dans leur quartier ou même dans leur maison là d'être vu et entendu par le monde entier du cinéma mais après tu as montré quand même le film au Maroc bien évidemment et là comment elles ont été les réactions en sachant vous le savez peut-être pas que en particulier pour un film dans un film précédent de Nabila Yoush Much Loved il y a eu une forte contestation on peut le dire dans le pays et je crois que le film à un certain moment il a été interdit il est toujours interdit il est toujours interdit voilà et donc cette fois au effort comment il a a été reçu comme dit Hannes à un moment dans le film il y avait une vraie défiance du système par rapport au rap un peu partout dans le monde y compris au Maroc y compris dans le monde arabe forcément parce que le rap fait peur parce que le rap est revendicateur mais ben voilà ça s'est imposé et quelque part ce mouvement n'a pas pu être arrêté et le film il est là aussi pour exprimer ça et dire à quel point ce que cette jeunesse a à dire est important et doit doit être écouté par les discuteurs qui pensent que les problèmes de la jeunesse sont des problèmes numéro un mais qu'il n'écoute pas forcément comme il faut pas suffisamment bien et le film est arrivé pour le rappeler et quelque part a permis aussi de mettre sur le devant de la scène les revendications de cette jeunesse et c'était très beau je dois le dire de voir l'accueil que le film a reçu au Maroc dans les différentes villes où il est sorti et puis surtout de voir qu'il y avait un public des quartiers populaires qui n'avait pas du tout l'habitude de venir au cinéma qui là pour la première fois venait et se sentait représenté à l'image avec beaucoup de beaucoup de fierté il y a quand même une tension palpable dans ton film on l'a ressent il y a quand même ce tiraillement pour cette jeune génération dans laquelle tu te reconnais un parti tiraillé entre deux cultures si j'ose dire comment elle est la situation aujourd'hui là-bas parce que nous on voit des films on voit beaucoup de télé on a l'impression d'être à côté de comprendre ce qui se passe mais en réalité on reste dans l'Europe occidentale il y a beaucoup d'autres choses qui se passent surtout à ce moment comment elle est aujourd'hui cette situation et je te le demande aussi en tant que créateur de ce circuit de centres qui sont vraiment un point de repère et j'ose dire une niche de liberté pour cette jeune génération je crois que ces jeunes n'ont pas beaucoup de choses à quoi se raccrocher et c'est pour ça qu'on les voit beaucoup partir sur des barques dans la Méditerranée ce qui me rend très triste d'autant plus que je sais quel est l'accueil qui leur est réservé ici et que je leur dis souvent que c'est pas ici que ça se passe c'est là-bas et qu'il faut qu'ils y croient mais voilà les rêves ça se construit et surtout la capacité à se projeter ça s'entretient et là on est face à une jeunesse en plus qui est un peu en perte de repères en perte d'identité parce qu'une société traditionnaliste dans laquelle ils ont vraiment les pieds ancrés et puis en même temps des rêves d'Occident une culture qui vient aussi d'Occident comme le rap une culture américaine et qu'est-ce qu'ils vont faire de tout ça c'est une vraie question la question de l'instantané d'une espèce de photo de ce que pourrait être aujourd'hui la situation difficile de répondre à ça difficile parce qu'il n'y a pas un seul schéma il y en a plusieurs mais ce que je sais c'est que à partir du moment où on donne la possibilité à cette jeunesse de s'exprimer on lui donne des points d'appui quelque part on contribue à l'aider à s'ancrer et à construire son identité et donc quelque part à être beaucoup moins perdu en termes de repères et je pense que cette jeunesse elle est pétrie de valeur je pense qu'elle elle a une énergie folle on y vive dans des conditions des fois terribles très difficiles en tout cas et en même temps ils gardent l'espoir donc voilà ils ont besoin d'un accompagnement est-ce qu'il y a des questions en salle il y a un micro qui circule c'est important de parler d'un micro parce qu'il y a une caméra qui est en train d'enregistrer cette conversation coucou Maxime merci 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 pour ce très beau film tout d'abord je voulais juste vous demander par rapport au dialogue est-ce que tous les dialogues ont été écrits par vous ou par la co-scénariste ou est-ce que ce sont eux qui les ont écrits sur la base des personnages qu'ils devaient être interprétés c'est variable en tout cas le le canevas des dialogues était là dès l'écriture et ensuite évidemment j'ai eu envie qu'ils se réapproprient avec leurs mots à eux certaines scènes notamment les scènes de discussion les scènes de débat en mettant les grandes lignes mais en les laissant ensuite s'exprimer avec leur langage je peux me permettre une autre question oui est-ce que de la part des parents de ces jeunes comédiens vous avez eu des réactions du même type que celles des parents dans le film est-ce que ça a passé comme ça ou est-ce que c'était une lutte aussi non non c'est ce que vous voyez dans le film et malheureusement réel est arrivé parce que c'est un combat parce que c'est pas évident parce que quand on arrive dans des quartiers où il n'y a rien où il y a une dislocation un sentiment d'abandon une dislocation du lien identitaire il y a tout à créer et puis surtout on en parlait tout à l'heure il y a beaucoup de méfiance beaucoup de défiance vis-à-vis de ce que on pourrait enseigner à leurs enfants derrière ces murs derrière probablement aussi ce qu'ils pensent être notre idée de la culture qu'on viendrait leur imposer et il a fallu du temps pour leur donner confiance et leur dire que c'était pas du tout d'abord notre idée ni notre centre et que c'était avant tout le leur et qu'il allait falloir qu'ils s'en emparent et que c'était leurs idées leur énergie qui allaient faire bouger ces centres et là petit à petit les obstacles ont commencé à tomber mais encore aujourd'hui il arrive régulièrement que des parents des grands frères viennent retirer leurs enfants leurs soeurs de ces centres et c'est toujours une peine vous pouvez l'imaginer encore une question pendant que vous réfléchissez j'en ai quand même encore une tu l'as évoqué en parlant de tes collaboratrices Mariam évidemment ta chef-op il y avait une équipe pour le montage du film dans lequel il y a deux femmes et l'autre élément intéressant dans toute ta cinématographie mais aussi dans ce film c'est vraiment le rôle central de femmes tu travailles avec beaucoup de professionnels femmes et tu disais tout à l'heure à la masterclass que tu as le sentiment qu'il y a une nouvelle génération de cinéastes qui est en train de s'imposer et qui travaille justement au Maroc donc peut-être nous dire quelque chose de plus à propos de ce que tu viens d'évoquer ces problématiques qui sont toujours assez présentes le rôle de la femme aujourd'hui dans la société marocaine oui c'est très étonnant et assez réjouissant je dois dire de voir que finalement la relève du cinéma marocain ces derniers temps passe beaucoup par des jeunes réalisatrices comment tu t'expliques ça presque comment c'est possible si j'ose dire vu à l'inverse j'ai envie de dire pourquoi ce serait pas possible il se trouve que voilà c'est un moment d'histoire qui est comme ça c'est un momentum et c'est pas j'ai pas l'impression que ce soit lié au mouvement MeToo ou quoi que ce soit j'ai l'impression que pour l'instant en tout cas je le pense le talent dans cette relève il est féminin et toi tu t'entoures de beaucoup de femmes dans ta famille de cinéma il y a beaucoup de femmes mais moi je me suis toujours en fait entouré de femmes d'abord parce qu'elles ont du talent et puis parce que parce que je m'entends aussi beaucoup peut-être plus facilement avec des femmes je sais pas et c'est vrai que ça date du tout début donc là encore c'est pas c'est pas l'époque qui veut ça c'est arrivé comme ça par aussi une réflexion sur ma part de féminité j'en parlais tout à l'heure et je suis voilà je suis heureux de voir que les lignes bougent que dans des sociétés qui restent quand même des sociétés très patriarcales et dans lesquels dans certains domaines comme la politique par exemple on le voit au niveau des partis par exemple ça bouge pas très vite ça bouge même pas du tout au niveau de la question de la femme dans le domaine artistique la peinture la musique le cinéma la littérature aussi ben voilà les femmes arrivent et pour des vraies raisons et à propos de politique est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur tes centres enfin tes centres les centres que tu as contribué que tu as créé que tu as contribué à créer via la fondation comment je pense qu'il y a une vraie curiosité par rapport à ça comment elles fonctionnent et puis comment elles sont financées en fait on a commencé par braquer nos copains peintres et sculpteurs j'ai dit nos copains parce que je n'étais pas tout seul au début de l'aventure j'ai un ami qui a écrit le livre dont je me suis inspiré pour tourner les chevaux de Dieu et puis en me baladant dans le quartier de Sidi Moumen je trouvais qu'il y avait plein de bâtiments vides et notamment un en particulier qui a attiré mon attention et il n'y a rien de plus terrible comme constat de voir dans un endroit où il y a un vrai besoin de culture de voir qu'il y a des bâtiments qui ne servent à rien et qui sont fermés depuis des années où il y a des rats qui se battent en duel donc je suis allé voir le gouverneur et je lui ai dit voilà vous avez un bâtiment vide mais il m'intéresse et on va trouver de l'argent pour le faire fonctionner donc là on a appelé nos amis peintres, sculpteurs comme je le disais on a rassemblé plus de 70 oeuvres et on a fait une vente aux enchères et on a récolté 200 000 euros et l'aventure a commencé comme ça mais aujourd'hui tu as quand même de l'aide étatique et alors au fur et à mesure il y a des mécènes privés des personnes physiques des entreprises publiques privées étrangères marocaines et maintenant l'État depuis quelques temps aussi qui sont arrivés les uns à la suite des autres qui ont peut-être aussi pris conscience du travail qui était fait par les équipes de la fondation au quotidien et qui ont vu l'impact sur les jeunes qui ont vu l'impact parce que c'est vraiment des centres qui changent des destins de vie des destins humains qui nous aident voilà et c'est ce qui nous a permis de prendre de l'ampleur et de passer de un centre à cinq centres maintenant et de plusieurs milliers de jeunes dis-nous où ils sont le premier donc à Casablanca ensuite il y en a eu un à Tanger il y en a eu un à Fès à Gadir et puis le dernier tout dernier à Marrakech peut-être un mot sur tes projets et là on est en train de créer une école avec la fondation une académie une formation au métier de la culture qui est en train de naître c'est-à-dire vous allez former des animateurs c'est-à-dire que le problème c'est toujours la même chose c'est la transmission voilà si on veut que ça ne s'essouffle pas il faut continuer à transmettre moi la première chose que j'ai faite en créant ma société de production au Maroc c'est de créer un concours de scénarios pour permettre à des jeunes réalisatrices et des jeunes réalisateurs de faire leur premier court-métrage c'est d'aller enseigner dans des facs des universités c'est voilà la transmission a toujours été une obsession pour moi et on la retrouve dans mes films on la retrouve dans Razia on la retrouve dans Oeffort où la figure du prof est centrale et le vrai problème c'est ça c'est que on peut marcher sur des bonnes volontés pendant un moment mais un moment où si on veut que ça dure que ça se perpétue et que ça passe d'une génération à une autre il faut des gens pour ça et ces gens-là on ne les a pas donc il faut les former d'où l'académie et à côté de ça qui te prend je pense beaucoup beaucoup de temps et d'énergie ton travail de cinéaste ton prochain projet si tu peux le dire alors normalement je ne peux pas le dire je vais faire une exception et vous en dire vraiment quelques mots mais ce sera toujours un film musical que je tourne normalement d'ici la fin de l'année mais dans un genre très différent sur une musique populaire marocaine je ne sais pas s'il y a des marocains dans la salle il y en a quelques-uns une musique shabi et avec comme figure comme personnage central une shiha ce sont des femmes qui portent en elles la tradition une espèce de poésie ancienne chantée qui s'appelle la Haïta en arabe et qui vient de la nuit des temps et ces shiha sont quelque part porteuses de cette tradition aujourd'hui je vais m'intéresser particulièrement à l'une d'entre elles et puis il y a le film de Mariam et Mariam qui a fini de tourner à la fin de l'année dernière donc il y a deux mois un film sublime auquel j'ai participé à l'écriture et surtout en le produisant qui s'appelle Le bleu du cafetan et qui est en train de monter et voilà qui après Adam pour moi va être encore un film où elle monte d'un étage vous aurez l'occasion de le voir très bientôt on croise le doigt pour une prochaine sélection dans un dé-festival ou un festival résistant encore toujours je crois qu'il nous reste que ça surtout en ce moment si on perd ça on perd tout d'ailleurs je me permets juste de vous signaler donc avec avec l'écale une fois de plus vendredi après demain on va proposer une projection gratuite de Donbass de Sergei Lodznitsa c'est une projection qui aura lieu pas ici parce que la salle n'était pas libre donc l'écale nous accueille elle a été ravie d'organiser avec nous cette projection spéciale l'entrée est libre on espère de vous voir nombreux nombreuses c'est un geste important aussi de notre part évidemment un soutien à la population ukrainienne en espérant aussi que ce film va quand même ouvrir une réflexion et un débat chez nous c'est déjà le cas bien évidemment mais ce n'est jamais assez et surtout on espère qu'avec ce geste on va tous pouvoir contribuer même avec très peu de moyens pour soutenir cette tragédie qui est en train de se passer aux portes de chez nous voilà je suis désolé je tenais quand même à le rappeler il ne faut pas être désolé non non je souscris complètement surtout que comme vous dites c'est aux portes de chez vous et non juste une chose il ne faut pas oublier aussi d'autres résistants qui sont les artistes russes qui résistent de l'intérieur et qui ne doivent pas subir une double peine qu'il ne faut pas boycotter certainement pas mais dont il faut surtout soutenir l'action parce qu'ils sont très très seuls là-bas c'est très important ce que tu dis tu as tout à fait raison nous on a un peu la tendance en ce moment presque à nous auto-censurer dans cette démarche donc c'est juste de relever ça j'ose dire que cette projection et qu'il début on l'a vraiment organisé en quelques jours et indépendamment de comment la situation va évoluer ça va nous permettre aussi d'ouvrir vraiment une fenêtre une vitrine sur le travail de ces auteurs des deux côtés donc les jeunes cinéastes russes et les cinéastes en Ukraine en sachant que c'est de toute façon des cinématographies qui en ce moment sont très peu visibles il faut le dire donc nous on va vraiment faire des efforts pour vous amener ces films c'est un engagement qu'on comprend le film d'ailleurs Donbass il a été présenté il y a quelques jours aussi au Götli en collaboration avec l'EAD donc l'école d'art et de cinéma à Genève donc si vous voulez il y a une réflexion collective cinémathèque salle de cinéma distributeurs école de cinéma et aussi avec l'université pour rendre ces cinématographies visibles et puis contribuer d'une certaine manière au débat collectif qui est juste et je pense indispensable et toujours et encore dans l'esprit de résistance donc je remercie beaucoup Nabila Yush d'être ici avec nous ce soir pour ce débat et cet échange extrêmement riche qu'on a pu enregistrer cet après-midi à l'école aussi donc une bonne cinémathèque on va faire 13 heures de tout ça donc moi j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir prochainement avec vos prochains projets donc toi et Mariam j'en profite pour remercier encore une fois Bernard Fibichère qui est resté revoir le film donc résistant encore ensemble je vous rappelle l'exposition au MCBA qui se tient jusqu'à Bernard jusqu'à mi-mai donc voilà merci beaucoup j'espère de vous revoir peut-être vendredi à l'école 19h pour Donbass et à tout bientôt et une très belle soirée à vous merci merci à vous merci à vous merci à vous